Et tu sais, avec Jean-François, on poursuit sur la vaccination. Depuis le début, on sait que, bon, le vaccin nous protège du virus, mais il nous protège particulièrement des hospitalisations et des décès. Oui, exactement. Et le ministre Dubé a publié des chiffres de l'INSPQ cet après-midi pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Donc la semaine dernière, on apprend que 80 % des hospitalisations pour cette semaine-là sont survenues chez des personnes non vaccinées ou qui ont reçu une première dose depuis moins de 14 jours, 15 % chez les vaccinés une dose et seulement 5 % chez les vaccinés deux doses. Donc c'est pas une armure blindée, le vaccin, mais quand même, on voit l'impact. Et cette catégorie-là des vaccinés deux doses sont aussi largement sous-représentées dans les nouveaux cas. Il était 27,9 % chez les 12 plus au 27 juin et seulement 4,5 % des nouvelles infections sont survenues dans ce groupe-là la semaine dernière. Le variant Delta, on en parle un peu partout sur la planète. Il y a des endroits où on semble perdre le contrôle. Chez nous, on est épargné encore. Oui, mais l'INSPQ a annoncé aujourd'hui 63 nouveaux cas à notre total pour le porter à 140. Ça paraît beaucoup. Par contre, c'est dû à un délai dans le traitement du séquençage. On estime actuellement qu'il représenterait environ 3 % des nouveaux cas au Québec. Donc ça va, somme toute, assez bien de ce côté-là. Par contre, aux États-Unis, il est désormais majoritaire. 51 % des nouveaux cas sont issus du variant Delta. Il y a même des États comme le Kansas, le Missouri et l'Iowa où c'est plus de 80 % des nouveaux cas. Et si on regarde du côté de la France, on est également à 41 %, donc pas majoritaire, mais pas très loin. Et il y a également une tendance des cas qui est à la hausse en raison de ce variant Delta, 32,2 % de hausse dans les sept derniers jours. On est quand même dans des niveaux assez bas, 2300 nouvelles infections par jour. Par contre, les hospitalisations continuent à dégringoler, moins 12,7 % dans les sept derniers jours. Donc la situation se maintient, ça va quand même bien. Et la baisse des hospitalisations, là-bas, ça nous ramène aux chiffres que vous disiez tout à l'heure. Le vaccin protège aussi et surtout des hospitalisations. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada